... Entrez en communion avec chacun d'entre vous. Je ne trouve pas de différence aujourd'hui entre étudiants et professeurs. ... Nous sommes aujourd'hui tous les mêmes. Nous constituons les membres d'une même communauté. Le protocole n'a pas prévu un discours pour moi. Je vais vous dire tout à l'heure le mot de clôture de la journée. Mais avant ça, je voudrais vous rappeler que notre objectif désormais, ça sera de forcer l'avenir et de forger cet avenir. Forcer l'avenir et le forger. Nous allons le faire tous ensemble. Je voudrais rappeler qu'ici, ce n'est qu'un début. Mais nous voulons que ce soit le début d'une vraie et longue habitude. Désormais, nous allons combattre tout ce qui nous empêche de vivre comme il faut. Après l'assainissement physique de notre environnement, rappelez-vous que nous allons entamer ensemble l'assainissement intellectuel. Nous avons fait ensemble aujourd'hui, c'était le reflet de notre aspiration profonde. Nous, comité de gestion, nous n'avons fait que capter et mettre ça en exécution. Soyons ensemble et travaillons fort puisque nous devons forcer l'avenir et nous devons le forger. Nous, comité de gestion de l'Université pédagogique nationale, très honorés de l'engagement de toutes les forces vives de notre université et à l'application sans faille des dispositions de l'instruction académique numéro 017 et de la vision de la modernité de notre gouvernement relative à l'obligation des établissements de veiller à la salubrité ainsi qu'à la protection de l'environnement des sites universitaires nous déclarons close la journée ainsi que la cérémonie relative à la journée d'assainissement de l'Université pédagogique nationale et nous vous remercions. Merci.